Dieu, Créateur du monde La Genèse signifie le commencement, car ce premier livre de la Bible nous raconte le tout début du monde avec la création de l'homme et de la femme. La Genèse raconte surtout le commencement des relations entre Dieu et les hommes. Les premières histoires de ce livre posent les grandes questions qui inquiètent les hommes. D'où vient le monde ? D'où venons-nous ? Pourquoi le mal et la mort existent-ils ? La création du monde en six jours Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est vide, il fait tout noir. Seul le souffle de Dieu plane sur les eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est bonne, Il appelle la lumière jour et l'obscurité nuit. C'est le premier jour. Dieu dit qu'il y ait un ciel et le ciel est créé. C'est le deuxième jour. Dieu dit que toute l'eau se rassemble en un même endroit pour que le sol apparaisse. Et il en est ainsi. Dieu appelle l'eau mer terre et le sol terre. Dieu voit que cela est bon. Dieu dit que la terre se couvre de plantes avec toutes sortes de fleurs, d'arbres et de fruits. La terre se couvre d'herbes vertes, de fleurs et de fruits magnifiques. Dieu voit que cela est bon. C'est le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit. Il crée le soleil pour illuminer le jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Dieu voit que cela est bon. C'est le quatrième jour. Dieu dit qu'il y ait toutes sortes de poissons dans l'eau, que des milliers d'oiseaux multicolores volent dans le ciel. Aussitôt, la mer se remplit de poissons, des petits et des gros, et les oiseaux étendent leurs ailes pour s'élancer dans le ciel. Dieu bénit les animaux. Il leur dit d'avoir des petits et de devenir nombreux. Dieu voit que cela est bon. C'est le cinquième jour. Dieu dit qu'il y ait toutes sortes d'animaux sur la terre, du plus petit au plus grand. Dieu crée ainsi tous les animaux sauvages. Et il voit que cela est bon. Dieu dit alors, faisons l'homme à notre image, qu'il nous ressemble, et qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. À la fin de ce sixième jour, Dieu regarde son œuvre. Tout cela est vraiment bon. La création est terminée et Dieu se repose. Le septième jour, le jour du repos de Dieu, devient pour toujours une journée bénie. La création de l'homme et de la femme Dieu ramasse un peu de poussière du sol. Il la pétrit, lui donne une forme, celle d'un homme. Et d'un grand souffle, il lui donne la vie. Puis Dieu plante l'Éden. C'est un jardin magnifique, rempli d'une foule d'arbres fruitiers savoureux. Au milieu du jardin se dresse l'arbre de vie ainsi que l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Dieu installe l'homme dans le jardin et lui dit « Tu peux manger tous les fruits sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, tu mourras. » C'est alors que Dieu se rend compte d'une chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui trouver une aide qui lui convienne. Avec de la terre, Dieu façonne les animaux et les oiseaux. Il les amène à l'homme pour qu'il leur donne un nom. Mais l'homme ne trouve pas d'être vivant qui lui ressemble. Alors, Dieu plonge l'homme dans un sommeil mystérieux. Il prend un peu de chair dans le côté de l'homme et il façonne une femme. Puis, il l'amène à l'homme. L'homme dit alors « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. L'homme et la femme vivent heureux dans le jardin. Mais malheur, le serpent, le plus rusé de tous les animaux, vient trouver la femme. Il lui susurre « Alors, Dieu vous a interdit de manger les fruits du jardin. » La femme répond « Mais non, nous avons le droit de les manger tous, sauf ceux de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car si nous en mangeons, Dieu nous a prévenus que nous mourrons. » « Pas du tout ! » siffle le serpent. « Vous ne mourrez pas. Au contraire, vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Piquée par la curiosité, la femme mange l'un de ces fruits si séduisants. Elle en propose à l'homme qui le goûte à son tour. Que se passe-t-il alors ? L'homme et la femme se rendent compte qu'ils sont nus. Vite, ils se font des vêtements avec des feuilles de figuier. Ils entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur. Le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ? » L'homme répondit « J'étais entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nue et je me suis cachée. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nue ? » « Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé ? » L'homme répondit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Dieu punit le serpent. Puis il dit à l'homme et à la femme « Désormais, votre vie sera difficile et fatigante. Vous connaîtrez la souffrance et la mort. » L'homme et la femme Adam et Ève doivent quitter le jardin merveilleux. Ils se mettent en route habillés avec les vêtements que Dieu leur a donnés. Cain et Abel Cain et Abel sont les deux fils qu'ont eu Adam et Ève. Cain cultive la terre et Abel est berger. Un jour, Cain offre à Dieu ce qu'il a fait pousser. Abel, lui, présente de jeunes agneaux de son troupeau. Dieu préfère le cadeau d'Abel. Voilà Cain fou de jalousie. Dieu l'avertit. Cain, ne te laisse pas dévorer par ce que tu as dans le cœur. Cain dit à son frère Abel « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Cain « Où est ton frère Abel ? » Cain répondit « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? » Le Seigneur reprit « Qu'as-tu fait ? » La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. « À cause de ce que tu as fait, je te chasse. Tu ne pourras plus t'installer nulle part ni cultiver le sol. » Cain gémit « C'est une punition terrible. Que vais-je devenir ? Toi, tu m'abandonnes et tout le monde va me détester. » Dieu lui répond « Je ne veux pas que tu meures et je mets sur toi un signe de ma protection. » Cain quitte alors sa terre fertile et part vers des régions inconnues. Le déluge Les hommes sont maintenant nombreux sur la terre. Hélas, ils se conduisent si mal que Dieu regrette de leur avoir donné la vie. Il décide de mettre fin à cette création-là. Un seul homme est resté juste. Il s'appelle Noé. Dieu le prévient. Les hommes sont devenus trop méchants. Je vais les faire disparaître. Une inondation va dévaster la terre. Seule ta famille sera sauvée. Construis une arche, un grand bateau. Fais-y entrer un mâle et une femelle de chaque espèce animale et prévois beaucoup de nourriture. Puis installe-toi dans l'arche avec ta famille. Noé obéit. Une fois que tout est prêt, Dieu ferme lui-même la porte de l'arche. Une pluie terrible se déverse alors pendant des jours et des nuits jusqu'à noyer la terre entière. Tous les êtres vivants meurent tandis que l'arche flotte sur les eaux. Dieu fait alors cesser la pluie et envoie le vent assécher la terre. Les habitants de l'arche peuvent-ils débarquer ? Noé ouvre une fenêtre et lâche une colombe. Peu après, il la voit revenir. Elle n'a pas trouvé d'endroit où se poser. La terre est toujours sous l'eau. Noé attend une semaine et envoie de nouveau la colombe. Voilà qu'elle rentre avec une branche d'olivier dans le bec. Les plantes sont réapparues. Une semaine plus tard, Noé laisse partir la colombe. Cette fois, elle ne revient plus. Dieu dit alors à Noé « Sortez de l'arche, toi, ta famille et les animaux. » Que ces animaux aient une multitude de petits. Vous aussi, devenez nombreux, peuplez la terre, mais ne soyez pas violents entre vous. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos descendants et avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être vivant ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. En souvenir de cette promesse, pour faire sourire le ciel après la pluie, Dieu invente l'arc-en-ciel. La tour de Babel Les hommes sont redevenus nombreux. Alors que Dieu leur a demandé d'habiter la terre entière, ils préfèrent rester tous au même endroit. Et voilà qu'ils échafaudent un projet vaniteux. Construisons une tour géante qui montera jusqu'au ciel. Aussitôt, chacun se met à cuire des briques. Avec cette tour, les hommes n'ont plus qu'un seul projet, une seule idée. Il n'y a plus de place pour la différence. Quel dommage ! Dieu s'inquiète et décide que les hommes ne parleront plus la même langue. Un beau matin, tout étonné, les hommes constatent qu'ils ne se comprennent plus. Impossible de continuer à bâtir la tour ensemble. Cette fois, ils se séparent et partent habiter des régions différentes. La tour de Babel ne sera jamais achevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada